... J'ai devant moi une plaque métallique carrée fixée par son centre. Je vais faire vibrer cette plaque grâce à cet archet. En vibrant, la plaque fera vibrer l'air et on va entendre un son. Voilà. Si je passe maintenant l'archet ailleurs, on entend un autre son. Je vais maintenant verser sur la plaque du sable très fin et très léger. La plaque en vibrant chassera le sable de la plaque et on verra que ce sable s'accumule à des endroits. Et ces endroits sont justement des endroits où la plaque ne vibre pas. Voilà. Les lignes le long desquelles le sable s'est accumulé sont des endroits où la plaque ne vibre pas. Et de part et d'autre d'une ligne immobile, la plaque vibre en sens opposé. Ce qui veut dire que si toute cette zone de la plaque est en train de monter à un instant, au même instant, de l'autre côté de la ligne, la plaque est en train de descendre, et ainsi de suite. Si maintenant je place l'archet ici, là où aboutit une ligne immobile, évidemment la plaque devra changer puisque je serai moi-même avec l'archet en train de faire vibrer cet endroit de la plaque. et en posant mes doigts sur la plaque, j'empêche la plaque de vibrer à ces endroits-là. Pour chaque figure, on va obtenir de cette manière un son différent. de la plaque de vibrer à ces endroits-là. Et ainsi de suite. Je vais maintenant utiliser une deuxième plaque qui est de même dimension que celle-ci, à part son épaisseur. Et on va voir qu'une même figure produite sur ces deux plaques ne va pas donner le même son. La figure que je vais produire sera celle-ci. Cette même figure maintenant, je vais la refaire sur une plaque plus épaisse. Et on voit qu'une même figure sur une plaque plus épaisse donne un son plus écu. pte. ... Sous-titrage FR ?